Ce personnage a vanté de la mère aimante, et surtout dévoué, ce n'est pas pour toi. Les années ont passé et tu es toujours la même qu'avant. Tu agis de la même manière. Tu es fausse. Quand je t'ai interrogé sur d'autres femmes, tu m'as menti. Non, je ne t'ai pas menti. Quels autres mensonges ? Tu m'as raconté. Je veux la vérité, Cassiano. Crystal nous a aidés, Duc et moi, à fuir les Caraïbes. C'est assez la vérité, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, si tu ne me crois pas, si ma parole ne vaut plus rien pour toi, Esther, si je ne mérite pas ta confiance, dans ce cas, franchement, je ne sais pas ce que tu fais avec moi ici. C'est assez la vérité, c'est assez la vérité, c'est assez la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne devons pas faire de bêtises Tu me promets que tu vas faire attention Et que tu ne feras rien pour que ce commissaire t'arrête Tu peux être tranquille, tu sais Je suis en sûreté ici Cette situation va très vite se résoudre, mon amour, je te le promets Tôt ou tard, je vais réussir à prouver mon innocence Et prouver qui est le véritable coupable de cette histoire Et nous pourrons enfin être libres Et vivre notre vie librement Ça fait sept ans que je ne pense qu'à ça Jour et nuit Je veux rattraper le temps perdu Tout notre bonheur volé Tout ce que nous avons perdu parce qu'Alberto a croisé notre chemin Mais Alberto est très dangereux Il faut faire extrêmement attention Il faudrait que tu restes caché le temps que ce commissaire sera ici Je promets de rester en contact avec toi C'est d'accord Maintenant il faut que j'y aille Et si au lieu de t'en aller là J'allumais ce moteur et on faisait un tour de bateau N'importe où, peu importe A l'autre bout de l'océan, là où personne, non pas même Alberto, ne nous retrouverait jamais S'il n'y avait pas les deux enfants Je te dirais de lever l'encre tout de suite Je laisserai tout derrière moi Et je vivrai ma vie entière avec toi Même si c'était en pleine mer Nous allons être libres mon amour Tous les deux Nous allons être libres, tu vas voir Et nous vivrons cet amour que nous ressentons l'un pour l'autre Oui, tu verras Maintenant il faut que j'y aille Jusqu'à quand, Esther ? Oui, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand même Jusqu'à quand même Maintenant c'est l'heure ma petite Esther Voyons ce que tu as fait avec lui Tout va bien mon amour ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quand je t'ai demandé s'il y avait eu d'autres femmes dans les Caraïbes Tu m'as dit que non Cassiano Qu'est-ce que tu as à me dire sur ça ? De cristal Mais enfin c'est cristal Où est-ce que tu l'as acheté mon amour ? Ils le vendent déjà en magasin ? Alors c'est donc ça Bonjour mon chéri Bonjour maman Laisse, je vais préparer le café, va te changer, tu vas être en retard Non maman, t'en fais pas, aujourd'hui je ne vais pas pêcher Ah ? Pourquoi ? Je vais rester sur la terre ferme parce que j'ai une mission Je vais observer tous les faits et gestes du commissaire qui cherche Cassiano Et alors qu'il est, Cassiano et Donato doivent être partis en mer Dis-moi, tu crois vraiment que le bateau est une bonne cachette pour Cassiano ? Bien sûr maman, personne ne suspectera ça Le café est prêt, tu en veux ? Bien sûr que je vais en prendre Je veux bien essayer ton café, Juliana Maman Il y a du beurre, du sucre Est-ce qu'il reste un peu de lait maman ? Je ne sais pas, regarde dans le frigo si ton père n'a pas déjà tout bu J'espère que non Ah, y'en a Tiens, voilà Pourquoi tu fais cette tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais chérie Je n'aime pas ton histoire avec cette femme Prends une gorgée de café, ça va t'aider à avaler, vas-y Bon sang, il y a tellement de jolies jeunes filles dans ce village pour toi Pourquoi tu as jeté ton dévolu sur cette femme ? Parce que je suis amoureux maman Tu devrais être heureuse pour moi, ton fils est fou amoureux Mon chéri Il n'y a rien de plus beau que de tomber amoureux Il n'y a pas de plus beau sentiment plus important dans la vie que l'amour Mais ce que toi tu ressens est éphémère, Juliano Tu es en train de jouer avec le feu et tu vas te brûler, tu vas en sortir blessé Pourquoi tu crois que ça va pas fonctionner ? Parce que les différences, les différences qui existent entre vous sont énormes, Juliano Je ne veux pas jouer les mères intrusives, contestataires, jamais d'accord, ce n'est pas ça Chéri, je ne veux surtout pas que tu souffres Écoute, si tu veux m'annoncer aujourd'hui que tu ne veux qu'une aventure et que tu veux t'amuser avec une femme plus mûre, c'est d'accord Parce que tu es en âge de vivre et d'expérimenter tout ça Mais au lieu de ça, tu viens me parler d'amour, Juliano Je te regarde et je te vois Je vois tes yeux qui débordent de passion Mon chéri, essaye de comprendre Cette relation n'a aucun futur possible Écoute-moi bien Je suis le fils d'un père noir Et d'une mère blanche Mon père a failli devenir prêtre Et tu as failli te marier avec un homme avant de connaître papa Tu as deux enfants Un blanc et un noir Et même s'il existe toutes ces différences Vous êtes heureux, n'est-ce pas ? Nous sommes très heureux Tu cherches à m'embrouiller Maman, je ne sais pas si ça va durer un an, un mois Même une semaine Et je ne m'inquiète pas pour ça, maman Je ne sais pas si ça va fonctionner Je veux simplement vivre Cette histoire comme elle vient parce qu'elle est vraie Maman Laisse-moi essayer Je suis heureux, tu n'as pas besoin de t'inquiéter D'accord ? Je m'aperçois que tu es bien décidée Plus je voudrais te convaincre, plus tu vas t'obstiner Je te connais, Juliano J'ai eu ton âge une fois, mon chéri C'est d'accord J'exige une chose Que tu me laisses lui parler Oui Pour lui mettre un peu les points sur les i Quoi ? Lui parler de quoi, maman ? Comment ça tu veux lui parler ? Eh bien, une discussion de femme à femme Une discussion de mère Et ça, chérie, tu ne peux pas me l'interdire Maman, maman, quel genre de discussion tu vas avoir ? Qu'est-ce que tu veux prouver avec ça ? Ça, ça me regarde Maintenant, va réveiller ton père et ton frère Avant qu'ils ne soient en retard Maman, attends, attends, maman Prends-toi une tasse de café, il est très bon Maman, s'il te plaît Ah, bon sang Tiens, le voilà ton fugitif, Gonzalo Je te l'offre sur un plateau, tu n'as qu'à aller le cueillir Comment est-ce que tu l'as trouvé ? L'intelligence, mon cher ami L'intelligence alliée à la technologie Maintenant, il faut juste savoir sur quel bateau Il y en a tellement ici Comment est-ce que nous allons savoir lequel est celui-là ? Elios, toi, tu connais tous les gens du village D'ailleurs, ton père est un pêcheur, n'est-ce pas ? En effet Tu ne sais pas qui appartient le bateau ? Je ne sais pas, Alberto Les cabines des bateaux de pêche se ressemblent presque toutes par ici Et ça fait longtemps que je ne prends plus la mer Non, je ne te crois pas Tu sais forcément à qui appartient ce raffio Elios Non, je ne sais pas Tu vas faire la chose suivante Va chercher d'autres policiers avec Gonzalo Louer un bateau Faites le tour de la côte jusqu'à ce que vous trouviez Cassiano Il ne doit pas être bien loin Attendez commissaire, je reviens Thaïs, Thaïs, attends Pousse-toi de là, Elios, ou je te roule dessus Roule-moi dessus si tu veux, mais avant tu vas m'écouter Je ne veux plus entendre tes excuses, Elios Ce ne sont pas des excuses, Thaïs Sors à jamais de ma vie Du calme Thaïs Du calme, il faut que je te parle Mais tu es malade ou quoi ? Si tu étais tombé, tu aurais pu te blesser Tu peux me tuer si tu veux, mais avant il faut que tu saches une chose importante Excusez-moi monsieur, il fallait à tout prix que je lui parle C'est la sœur de Cassiano, non ? Elle était chez lui quand je suis allé le chercher Bon, vous lui avez soutiré les infos ? Non Elle m'a dit qu'elle ne savait pas où il était C'est aussi ma copine, nous nous sommes disputés J'avais besoin de présenter mes excuses C'est votre copine et vous êtes en train de m'aider pour attraper son frère Je travaille pour Alberto, je ne me suis jamais entendu avec Cassiano Je sais parfaitement faire la part des choses Lui c'est un délinquant, ma copine et moi nous n'avons absolument rien à voir là-dedans Ah, les femmes, je sais, allez, allez, allons-y là Et tout spécialement pour monsieur Valdomiro, les fruits de mer façon maison Merci Et préparez-vous messieurs-dames, hein, parce que les crabes aujourd'hui c'est un véritable délif Et demain il y aura du nouveau, je vais essayer une toute nouvelle recette d'Anna Maria Madame de Silva, Madame de Silva, Madame de Silva Qu'est-ce qu'il y a Thaïs ? Il faut appeler le bateau de votre mari Je viens de tomber sur Elios, il m'a dit que lui et le commissaire partent en mer pour capturer Cassiano Je suis Marie-Joseph, mais comment est-ce qu'ils l'ont découvert ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu tous les détails Rentrons vite à la maison, je vais essayer de joindre Donato J'espère que la radio marche, parce qu'avec le portable c'est impossible quand il est en pleine mer Allons-y, allons-y Viens, viens Vite Ce bateau est parfait, il est rapide, c'est le meilleur que j'ai trouvé Bon travail, Da Silva Maintenant, demandez aux marins de le mettre en route, allons-y Vous pouvez allumer les projecteurs Je suis arrivée Oh, Guilomar Lindora, ma chérie, est-ce que c'est gentil de m'avoir invité chez toi aujourd'hui ? Spécialement pour prendre le thé, je suis ravie Oh, très fait comme chez toi Samuel Ah, Guilomar Comment vas-tu ? Vous n'imaginez pas comme cette invitation m'a fait du bien Je manque littéralement d'air dans cette maison D'ailleurs, je ne sais pas comment ta fille tient le coup dans une ambiance aussi austère, franchement Monsieur ? On ne va pas se la jouer formelle, Guilomar Je te présente un très grand ami à nous Voici Quirino, et c'est le mari de Doralis Ce n'est pas vrai Il est ex-séminariste Et actuellement professeur d'histoire à l'école de Villa de Los Vientos Et c'est aussi l'ex-chauffeur de M. Albuquer Eh bien, quel curriculum éclectique Ça me rappelle un dresseur de fox sénégalais rencontré lors d'une croisière Et qui était aussi un brillant astrophysicien En plus d'être des milliers d'autres choses dont je ne me souviens plus Quirino, c'est ça ? Enchanté, Guilomar Enchanté Regarde ! C'est quoi ce bruit, M. Daciba ? La radio Ça ne peut être que Bibiana Quand je suis en bateau, elle n'utilise pas le portable Elle sait que ça ne passe pas ici J'écoute Bibiana, parle Plus vite ! Plus vite, Cassiano Faut qu'on parte d'ici et qu'on aille en mer Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On nous a découvert ? Thaïs nous a prévenu que le commissaire venait par ici Il ne devrait pas tarder Ah bon sang ! Il fallait que je le filais du post-problème maintenant Je vais l'abandonner ici Faites la chose suivante Dites à Thaïs de me retrouver sur la plage du Pharaon Ne fais pas ça, Cassiano La plage est très loin Ça commençait sérieusement à me manquer L'hospitalité brésilienne Et ce genre de petites conversations Bon, en fait, Guilomar En fait, nous ne t'avons pas appelé pour ce genre de conversation À vrai dire, Samuel et moi Nous sommes en train de mener une enquête Une enquête des plus discrètes, Guilomar Ça oui, des plus discrètes Il n'y a que toi qui puisses nous donner l'information Dont on a besoin pour découvrir la vérité Tu me suis ? Je suis un peu perdue, la vérité ? La vérité sur quoi ? Sur le passé de ton beau-père Dionysio Sur les relations que lui a eues Pendant la Seconde Guerre mondiale avec le régime nazi Nous avons de sérieux doutes Je te jure, des doutes basés sur des... Basés, eh bien, sur des preuves concrètes Comme quoi Dionysio aurait participé aux horreurs commises par les nazis Durant la Seconde Guerre mondiale, Guilomar Et une participation active Et bien sûr, nous ne pouvons porter de quelconques accusations Sans savoir exactement quel genre de participation Sans savoir ce qu'il a fait alors de si important Pour que le régime nazi En soit arrivé à lui offrir une si grande décoration Une décoration ? Comment diable est-ce que vous savez qu'il a reçu une décoration ? S'il te plaît, Linora Guilomar, cette médaille a été retrouvée chez des Albuquerques Ça ne doit pas être une surprise pour toi Bien sûr que c'est une surprise Je n'arrive pas à le croire Mais comment ça tu n'arrives pas à le croire ? Alors que pendant le dîner de l'autre soir Tu as suggéré plus d'une fois Que Dionisio avait formellement pris part à des activités de... Moi ? S'il te plaît, Guilomar Ne nous cache rien, pas nous Dis-nous tout ce que tu sais au sujet du passé nazi de Dionisio C'était une blague, Samuel De mauvais goût, je le reconnais Mais je voulais juste taquiner Dionisio Et c'est tout, et c'est tout Et comment tu m'expliques que cette médaille a été retrouvée à l'intérieur de cette maison ? Ne me dis plus rien, Guilomar Pour qui tu te prends pour me faire des reproches, hein ? Qui es-tu après tout ? Si je m'aventure sur ce terrain Et que je raconte à Alberto dans les détails Tout ce que je sais à ton sujet, ma chère Guilomar Tu ne pourras plus jamais reconquérir ton adorable fiston Que tu aimes plus que tout Bien au contraire C'est lui qui te mettra dehors et plus vite que tu le crois Guilomar ? Samuel Si Dionisio a un quelconque rapport avec cette horrible médaille Je ne le connais pas Guilomar, tu n'as jamais rien su Tu n'as jamais entendu Dionisio parler de sa participation au... Non, désolé, je ne peux pas vous aider Bon, mes amis, maintenant il faut que j'y aille Laisse-moi te raccompagner, Guilomar C'était un plaisir Guilomar, les hommes sont manipulables, ils sont naïfs et tu le sais bien Mais avec moi, ça ne marche pas Pourquoi tu nous as menti sur Dionisio ? Linda aura essayé de faire oublier à Samuel cette idée d'enquêter sur le passé de Dionisio Parce que s'il apprend que vous remuez son passé et que vous connaissez ses rapports avec les nazis Je m'inquièterai même pour la vie de ton mari Je tremble déjà maintenant au simple fait d'imaginer ce que Dionisio pourrait faire S'il découvrait que cette médaille était aux mains de Samuel Directement à la douche parce que d'ici peu de temps, je vais servir le dîner Esther, tu veux que je t'aide ? Nicole, ça ne te dérange pas ? Pas du tout Tu peux leur faire prendre leur douche à tous les deux ? Oui, bien sûr, viens là Merci Bien, Samuka, viens là, Rita Monter avec Nicole On va prendre une douche bien chou Tu as une minute pour moi ? Qu'est-ce que tu veux, Alberto ? Non, rien, je veux juste savoir comment s'est passée ta rencontre hier avec ton amant Tu m'as suivi, Alberto ? Non, je n'ai pas eu besoin de te suivre pour savoir avec qui tu étais hier soir Quand tu as discrètement quitté la maison comme une... Une chatte Puisque tu sais avec qui j'étais, pourquoi est-ce que tu me le demandes ? J'espère que tu n'as pas eu le mal de mer sur ce bateau dans lequel il se cache D'où est-ce que tu sors qu'il se cache sur un bateau ? Tu ne vas pas me contredire là-dessus maintenant, ma petite Esther Je suis au courant de chacun de tes pas Et pour que tu le saches, à cet instant précis, le commissaire caribéen va aller arrêter Cassiano Mais ne désespère pas Parce qu'il y a des solutions pour tout dans la vie Ça, c'est la meilleure solution que je connaisse pour m'éviter de douloureux mot de tête Parce que si tu le veux, Esther Si tu le veux, écoute bien Je peux convaincre le commissaire d'oublier très rapidement cette vilaine histoire de trafic de diamants Le fait qu'il se soit fait passer pour mort également Mais pour cela, il faudra accepter mes conditions Et quelles sont ces conditions ? Tout ça est vraiment simple, mon amour Premièrement, tu vas continuer à vivre dans cette maison et plus jamais tu me parleras de divorce Deuxièmement, tu vas couper tous tes liens que tu as avec Cassiano Et définitivement, Esther Troisièmement, tu ne laisseras plus jamais ce salopard s'approcher de mes enfants Samuka et Laurita, c'est compris ? Bon alors, nous avons un accord ? Ok J'ai besoin de plus de temps pour y penser C'est d'accord Tu as exactement une heure pour revenir ici et me donner ta réponse Non, non, tu auras ta réponse avant le dîner, Alberto Maintenant, je vais m'occuper de mes enfants Regarde Ariana, regarde là-bas Elle croyait que c'était de la visite pour elle Ariana, va te faire une petite sieste, c'est l'heure de se reposer, va, va ma belle, va Si je ne la force pas, elle va vouloir faire un tour en buggy avec toi Oh, ne lui fais pas confiance, c'est une petite maligne Si à Ariana que je repasserai plus tard pour lui faire faire un tour, candido Oh, oh, Vierge Marie Oh, oh, Vierge Marie Bois, mon amour C'est exactement ce qu'il te faut pour calmer ta petite mauvaise humeur Ça va te faire du bien Merci beaucoup, Linda Aura Bois, s'il te plaît, mon amour Je sais bien que tu es déçu, Samuel Mais ce n'est pas en broyant du noir constamment Et en remuant cette histoire dans tous les sens que tu vas la résoudre Je ne suis pas... je ne suis pas déçu, Linda Aura Je suis plutôt intrigué Je suis extrêmement intrigué par l'attitude de Guillomar Il aurait simplement fallu... Aval rapidement ton lait, s'il te plaît D'accord, d'accord Mon amour, tu veux savoir ce que je pense de cette affaire, mais sincèrement? Que tu devrais l'oublier une bonne fois, tu sais Tourne la page, Samuel, tourne la page, hein? Attends, l'oublier comment? Je suis en train d'essayer de justifier l'attitude étrange de Guillomar Je... Mon amour... Dis... dis-tu crois, Linda Aura, qu'elle a dit la vérité? Et qu'elle ne... qu'elle ne sait pas Et qu'elle n'a jamais rien su de la participation de... de Dionysio avec les nazis? Écoute, Samuel... Après toutes les insinuations qu'elle a faites quand nous sommes allés dîner l'autre soir Et des... des affinités qu'entretenait Dionysio avec Adolf Hitler Tu y étais, tu as entendu? Mon Dieu, tu crois... Tu crois que Guillomar essaie de protéger Dionysio? Guillomar... Si c'est le cas, écoute, je... J'abandonne, je... Je n'essaierai plus de vouloir comprendre l'être humain Je te le jure devant Dieu, Linda Samuel, écoute-moi, s'il te plaît Quand je t'ai dit que tu ferais mieux d'oublier toute cette affaire Je ne parlais pas de Guillomar Je te parlais de cette enquête que tu mènes avec Quirino, Samuel Tu sais, réfléchis un peu Ça fait combien de temps que nous connaissons Guillomar? Ça fait combien de temps que nous savons qu'elle ne tolère pas Dionysio dans la même pièce? Tu crois vraiment que si elle savait quelque chose, elle te le cacherait à toi? Une chose aussi grave que ça, Samuel Tu crois sérieusement qu'elle te le cacherait à toi? Et à ton avis... Le fait qu'elle ait... Le fait qu'elle ait dit que Dionysio était innocent doit clore ce sujet à jamais Et Quirino et moi devrions arrêter d'enquêter sur cette affaire C'est ce que tu es en train de suggérer Je ne le suggère pas, Samuel Je le dis franchement Ces doutes que toi et Quirino avaient depuis quelque temps sur le vieux Dionysio Ce ne serait pas, je ne sais pas moi, un fantasme que vous avez créé Ah mais quel fantasme, s'il te plaît? C'est n'importe quoi, Lidora Samuel, tout le monde sait que ce monsieur est exécrable Et qu'en plus il est prétentieux et qu'il est arrogant Mais ça ne fait quand même pas de lui un nazi Bien sûr, tu as raison Mais cette médaille-là Oui, cette médaille qui est dans notre tiroir Comment est-ce que tu expliques ça? Je ne sais pas, Samuel, je ne sais pas Ce n'est pas forcément à lui Si ça se trouve, il ne sait pas que cette médaille existe Oh, un innocent Dionysio est tellement irréprochable Ah non! Samuel, je vais te demander une chose, écoute-moi bien Je te le demande sérieusement, Samuel S'il te plaît, arrête d'enquêter sur le passé de ce monsieur Et trouve rapidement un moyen de lui remettre cette médaille Sûrement pas, non Lui remettre une preuve paraît jamais Et je ne vais certainement pas laisser tomber cette enquête Si Dionysio est innocent, ce que je doute d'ailleurs, je m'en excuserai Par contre, s'il a le moindre doute qui plane, je continuerai Cassiano va se cacher ici Mais je ne dois en parler à personne, hein? Voilà Merci beaucoup, à charge de revanche, hein? Ah, va retrouver Rodrigo et Amadeo pour moi Préviens-les que ce soir, je passerai chez eux, hein? Et dis à Duc de m'y rejoindre, ok? D'accord, à plus Ouais, à plus tard Cassiano, si tu le veux bien Tu peux partager l'enclos avec Ariana Ça ne la dérangera pas, non? Ça lui fera même plaisir Je ne veux déranger personne, et encore moins Ariana Non, tu ne la déranges pas Elle en a même envie Elle en a assez d'être toujours toute seule Ouais, ça lui fera plaisir Écoute, elle, elle veut toujours que je reste dormir avec elle C'est grand-mère qui ne veut pas, t'imagines? Hé, candido Cassiano est là et tu ne nous dis pas Quoi? Quoi, parce que tu le savais? Ce n'était pas secret, alors? Secret pour les gens de la ville, pas pour moi qui habite ici Cassiano, nous allons rentrer, tu ne veux pas rester ici? On pourrait te voir dans la rue Entrons C'est délicieux, Doralis Si j'étais dans ma semaine sans carbohydrate, j'en ferais une orgie On peut savoir quand est cette semaine-là? La deuxième semaine de septembre Mais de 2018 Mon Dieu Maman? Bonjour, tout va bien? Chéri, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'apporte le poisson que tu m'as demandé Le poisson? Le poisson que tu m'as demandé Juliano Fais un petit tour, laisse-moi te regarder un peu Fais un petit tour, juste un petit tour Oui, sur toi-même, voilà Comme ça? Mon Dieu, Doralis, ce jeune homme aurait un grand futur à Monte Carlo Regarde cette allure, cette élégance Et un derrière, qui franchement pourrait... Ça c'est toute l'élégance de ma mère Ah mon chéri, quel menteur Quand j'ai connu Kirino, il était déjà grand comme ça C'est tellement touchant de voir une mère et son fils comme ça Tellement complice Moi j'aimerais ça Voilà, ça y est, je suis déprimée Il faut que je trouve quelqu'un à insulter Est-ce que le vieux Dionisio est dans le coin? Je vais aller lui faire des misères Bon, qu'est-ce qu'il y a? Maman, préviens Esther que Cassiano va bien pour qu'elle ne s'inquiète pas Ah oui, ça je sais, il est sur le bateau de... Non, il n'est plus là-bas, on l'a ramené parce qu'Alberto l'a découvert Mais il est en sûreté dans un autre endroit Un, deux, trois, quatre Quatre Ah, bravo! C'est très bien! Vous allez être le phénomène de fleurs des Caraïbes J'espère que les clients seront aussi enthousiastes que toi, Duke Il nous a la peine de commencer à répéter avec Nicole, hein? Ah oui, ils nous auront de peur de vous décevoir, toi et Cassiano Vous ne risquez pas de décevoir qui que ce soit Quand vous rentrez sur scène et que vous apparaîtrez là-bas Sous les lumières des projecteurs Vous allez sûrement nous mettre... Le feu! Ah, mais je dois avouer que je suis un peu inquiète Tu sais, de danser comme ça en public J'ai peur de me taper la honte intégrale, Duke Bon, je suis un danseur expérimenté Et comme vous devez le savoir Si l'une de vous a des difficultés avec la Corée Ou alors avec un pas Nous pouvons prévoir quelques cours particuliers Nous allons organiser ça dans ce cas Oui, Vanessa, bien sûr que oui Moi aussi, c'est que... Bonjour! Bonjour! Désolée pour le retard, d'accord? Tout va bien, Duke? Oui, tout va bien, Nicole Ça tombe bien que tu sois ici, tu vas nous donner un... Sur le moment! Non! Excusez-moi, au revoir! Ciao, 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 ciao! Allez, dégage! Allez, on y va! Au revoir! En position C'est compliqué, hein? Ses parents buvaient beaucoup Ils l'ont laissé tout seul, le pauvre Je me demande quel genre de mère est capable d'abandonner son fils comme ça Est-ce que tu dis ça pour m'achever? Tu veux tourner le couteau dans la plaie? Ah, Guillaume, je suis désolée Non, à vrai dire, je... je ne disais pas ça pour... Ne t'inquiète pas Tu n'es pas la première personne qui me traite de monstre parce que j'ai abandonné Alberto, non? Non, mais je n'ai pas voulu dire ça Non, c'est vrai, je te jure Qu'est-ce que tu vas croire? Qui je suis pour te juger? J'ai été forcée de laisser Alberto Et forcée comment? Moi et Fernando Est-ce que tu as connu Fernando d'Auralis? Non, non, malheureusement, non Il ne supportait vraiment pas son père Il ne supportait vraiment pas de vivre avec lui Quand il se croisait, mon dieu C'était un carnage Jusqu'à ce que naisse Alberto Et monsieur Albuquerque? Il a transféré sur son petit-fils l'amour qu'il n'avait jamais été capable de donner à son fils Et Fernando ne supportait vraiment pas l'idée de voir notre bébé grandir près de son père Surtout depuis qu'il l'avait découvert Du calme Du calme, est-ce que tu veux un verre d'eau? Grand Fernando est mort Ce fut la mort la plus bête qui soit J'ai lourdement accusé le choc Et je me suis rendu compte que mon fils était un complète étranger pour moi Je ne comprends pas, toi et lui ne partagez pas de temps avec Alberto? Vu la façon dont nous vivions, c'était impossible Alberto passait plus de temps à l'internat qu'à la maison La maison? Quelle maison? Nous n'en avions pas Nous vivions dans les hôtels, dans les bateaux, nous habitions partout Mais paradoxalement, nulle part Pourquoi? Nous n'avions pas le choix La meilleure chose pour nous tous, principalement pour Alberto, était de nous éloigner de tout ce qui se faisait ici Oh, Guillaume Guillaumeur ne dit plus rien, s'il te plaît, parce que ça ne te fait pas de bien Juniso Juniso, ce salopard Il ne me laissait même pas voir Alberto Je n'avais pas la force suffisante pour avancer ce monstre Tu me comprends, j'étais seule Sans mon mari Sans mon amour J'étais fragile Et je l'ai laissé s'occuper de mon fils Guillaumeur Ne culpabilise pas, je t'en prie Tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais à l'époque, voilà tout Je sais Si au moins j'avais eu en moi ce talent inné pour être mère Ce talent que je sais que tu possèdes Et tu sais, Doré Alice, parfois certaines femmes ne possèdent pas cet instant maternel Je suis de celle-là Oh, Guillaumeur Ne pleure pas De la part de tout le monde, je te souhaite la bienvenue chez moi, Cassiano Merci beaucoup Madame Trindad, je suis désolé pour le dérangement, vous m'excusez Il n'y a pas de dérangement, qu'est-ce que tu dis ? Si nous ne pouvons pas compter sur les amis quand nous avons des problèmes, quand pouvons-nous le faire ? Oui Et tant que tu seras ici, tu resteras sous ma protection Et quand grand-mère parle de protection, ce n'est pas un vain mot, c'est la petite vie d'un des insurgés Je suis la fillelle de Lampiao, notre héros national, c'est lui qui m'a donné le nom de Viridiana Pas seulement lui hein grand-mère, il te l'a donné, mais également notre sainte, puis un mari Excuse-moi J'ai coutume de dire que ma famille est mon campement Tant que tu resteras ici, tu peux être sûr que personne ne va jamais venir t'embêter dans mon campement hein ? Parce que si c'est nécessaire, je suis toujours capable de manipuler une catapulte et une mitraillette Je suis certain que nous n'allons pas avoir besoin de tout ça Madame Trindad Parce que ce commissaire, c'est sûr, ne va pas venir me chercher ici S'il vient, c'est à ses risques et périls Ah ça va ? Bon Cassiano, tu nous excuseras mais il n'y a pas beaucoup de pièces ici Parce qu'il n'y a que ma chambre à moi, celle de Dada et puis celle des garçons enfin Il va venir s'installer dans ma chambre et celle de Lino, hein Cassiano ? Bien sûr, bien sûr Ah non Cassiano, vous êtes déjà deux dans la vôtre Candido Il vaut mieux qu'il vienne dans la mienne, je suis seule, il y aura plus d'espace Mais pourquoi ? Quoi plus d'espace hein ? Oui Ne lui manque pas de respect, non mais des fois Dada Lino Va vite montrer ta chambre à Cassiano pour qu'il se mette à l'aise Ah oui c'est d'accord quand même Dites Madame Trindad, je vous remercie de nouveau hein Je vous remercie vraiment beaucoup Sois le bienvenu dans le campement hein Ici dans notre campement, ton poste à toi c'est lieutenant Je suis le capitaine hein ? Bien compris Madame, bien compris Allons-y Ça veut dire qu'ils sortent officiellement ensemble ? Je savais que Giuliano était différent, je l'ai dit à Donato Il est fou de cette biologiste, tu peux le croire ? Et tu crois que cette histoire peut fonctionner vraiment ? Bibiana a bon sang, elle a l'âge d'être sa mère réfléchie Mariée, séparée et puis elle a deux filles Non, non, leur futur est impossible Dora, est-ce qu'on peut savoir où est passé ton romantisme ? Quand il y a de l'amour on peut trouver des solutions Peut-être que lui il est amoureux d'elle, mais elle, tu crois qu'elle l'est aussi ? Ah, Bibiana, Giuliano est jeune, il est innocent, c'est un grand naïf, elle non, c'est une femme d'âge mûr Et puis qui nous garantit qu'elle ne veut pas simplement profiter de lui ? Dora, Giuliano, et tout sauf un grand naïf C'est le jeune homme le plus mûr que je connaisse Vous n'auriez pas pu l'élever mieux que ça, c'est sûr Celui qui a éduqué Giuliano, qui l'a élevé et qui lui a tout appris, c'est Quirino Quand je suis arrivée dans leur vie, Giuliano était un jeune bien élevé, plein de bonnes valeurs C'est pour ça que parfois je me dis que je ne devrais pas me mêler de sa vie Bibiana, j'ai tellement peur qu'un jour Giuliano me dise que je me mêle trop de sa vie, tu sais et que je ne suis pas sa mère Qu'est-ce que tu dis, Dora ? Tu délires complètement, hein ? Jamais, mais jamais Giuliano ne va te dire une chose pareille Il te voit et il te respecte aussi Comme sa vraie mère, Dora, et c'est ce que tu es, sa mère Aimante, attentionnée, et un peu jalouse comme toutes les mères Bon, si tu veux un petit conseil Ne cesse jamais, jamais de jouer ton rôle de mère C'est ce que les enfants attendent de nous Adoptés ou non ? Parce qu'un enfant peut être adopté, mais une mère, non Une mère, c'est une mère, un point final Tu as raison Maintenant détends-toi Merci beaucoup Est-ce que nous pouvons parler ? Bien sûr, oui, entre Excuse-moi d'être venu ici sans prévenir, à vrai dire, j'ai profité des courses pour passer au vent Pas de problème, tu es ici chez toi Tu veux un café ou de l'eau ? Non, 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 ça ne va pas durer très longtemps Assieds-toi, s'il te plaît Natalia, je suis venue, tu dois imaginer pourquoi, à cause de Giuliano Dora, lisse, s'il te plaît Non, non, laisse-moi parler en premier Giuliano m'a dit que vous étiez amoureux l'un de l'autre Est-ce que c'est bien vrai ? Tu es vraiment amoureuse de mon fils ? Je crois que oui Ah, tu crois ? Dora, lisse, c'est étrange de parler de ça avec toi Mais je suis complètement sous le charme de ton fils Giuliano C'est un homme incroyable Et ce que je ressens pour lui est tellement fort Non, attends, je t'ai demandé si tu étais amoureuse de mon fils Je le suis Oui, je suis complètement amoureuse de Giuliano Je sais pertinemment qu'on ne se connaît pas depuis longtemps Je sais que ça peut paraître un peu fou Moi-même, je me le dis parfois Mais c'est la vérité, oui La vérité, c'est que c'est arrivé Et c'est bien vrai ? Oui Hey ! Tu comptes aller quelque part avec cette histoire, Natalia ? Oui Je veux dire, nous allons le faire, Giuliano aussi le veut Dora, lisse, je comprends Tes inquiétudes de mère, moi aussi je suis une mère J'aimerais aussi que tu saches que je… Je sais exactement ce que… Pas la peine de m'expliquer Tu m'as dit ce que je voulais savoir Bon, puisque je ne peux rien contre ça, je ne vais pas vous embêter Même si je considère que cette histoire est de la folie Une histoire qui, vu le nombre de choses qui vous séparent, risque fort bien de ne jamais tenir la route Mais… Je ne serai pas de celle qui vous mettra des bâtons dans les roues Par contre, une chose Je serai vigilante, je garderai les yeux ouverts, je serai attentive, je ne perdrai pas un seul détail Et si j'ai le moindre doute que tu fais du mal à mon fils, si je remarque le moindre détail sur Giuliano, je reviendrai Et ce ne sera pas pour une conversation aimable avec toi Est-ce que nous nous comprenons ? Bien sûr Parfait Je ne vais pas te prendre plus de temps Laisse-moi te raccompagner A bientôt C'est quoi cette histoire ? Est-ce que tu es amoureuse de Giuliano ? Bon alors Est-ce que tu as ta réponse ? Tu vas accepter mes conditions et tu vas oublier Cassiano ? Tu vas continuer à vivre dans cette maison et tu vas remplir tes obligations d'épouse et de mère de famille Et dire que je te considérais comme un véritable ami Quelqu'un qui se préoccupait avant toute chose de mon bonheur Mais je me préoccupe vraiment de ton bonheur, Esther Je m'en préoccupe tant que je fais tout mon possible pour te protéger Me protéger ? Oui, te protéger contre toi-même, Esther De cette fixation maladive pour ce sale type, de ton aveuglement Alberto, c'est de l'amour Un sentiment que visiblement tu n'as jamais éprouvé de ta vie L'amour Ce que je ressens pour Cassiano C'est de l'amour, Alberto Tu me parles, tu me parles, tu me parles et tu ne m'as toujours pas donné de réponse Bon alors Tu vas accepter mes conditions Tu vas oublier Cassiano, tu vas courir le risque de perdre tes propres enfants Parce que si tu me réponds non, Esther Je pars immédiatement commencer les papiers du divorce Et je te jure, je demanderai la garde des petits Tu délires complètement Aucun juge digne de ce nom n'enlèvera la garde à une mère Aucun Ça dépend de la mère Si la mère passait nuit avec un délinquant Recherché pour trafic international de diamants Je crois que j'arriverai facilement à convaincre n'importe quel juge que Cette mère irresponsable met en danger la vie de ses propres enfants Tu n'as pas moyen de le prouver Ah Esther, on dirait qu'il ne me connaît pas Bien sûr que j'ai de quoi le prouver Bien sûr que je peux prouver que tu es sorti de la maison en pleine nuit Pour retrouver ton dangereux amant Mon amour, qu'est-ce qu'il y a ? Quand je t'ai demandé s'il y avait eu d'autres femmes dans les Caraïbes, tu m'as dit que non Cassiano C'est quoi ce DVD ? Et en plus de ça, je possède de nombreux autres enregistrements Et d'ailleurs je me disais mon amour Quel juge te croira suffisamment digne pour élever tes propres enfants ? Mon Dieu, mais t'es encore plus méprisable que je ne l'imaginais Évite les compliments, d'accord ? Je veux juste savoir si tu as une réponse Ok J'accepte ce chantage des plus immondes Mais à une condition J'exige que nous fassions chambre à part Oui, ça peu importe Tu vas continuer à être à moi, et pas à lui Ta propriété ? Compris Est-ce que tu as terminé ? Eh ! Où est-ce que tu vas comme ça ? À partir de maintenant, tu vas devoir me donner des explications sur chacun de tes faits et gestes Je pars à l'ONG À propos, comment tu vas garder à flot ton ONG mon amour ? Parce que je ne vais plus la financer comme avant Je ne veux pas un seul centime venant de toi C'est dommage C'est dommage que tous ces enfants et ces jeunes gens doivent payer pour tes erreurs Tu es ma seule erreur Et je m'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours D'avoir pu un jour t'épouser D'avoir pu un jour t'épouser Oui, je suis bien consciente que nous avons une grande différence d'âge Mais chérie, je n'y peux rien du tout, nous sommes amoureux Maman, réveille-toi ! Tout ce qu'il veut, c'est utiliser et te laisser tomber ensuite Le groupe Albuquerque arrête de financer l'ONG Ce que tu veux dire, c'est que ça change tout ? Ça veut dire que le centre va passer par des moments difficiles, c'est ça ? À partir du mois prochain, les choses vont devenir plus difficiles ici L'argent que nous gagnons ne suffira pas à nous faire vivre Sous-titrage Société Radio-Canada